Qui aurait cru il y a deux ans que Petite Morte entre Amis allait atteindre les 100 épisodes ? Écoutez, franchement, je n'en avais aucune idée et d'ailleurs je ne me suis pas posé la question tant je suis convaincu que le bonheur fut dans le chemin. Mais c'est quand même une superbe étape de franchi qu'il fallait fêter dignement, même si ce n'est qu'une étape commune qu'en tienne perpétuelle. Le duo rêvé, un anonyme avec sa montre, devait être subtil, discret, rare, exclusif. Et à ce titre, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime et sa Jacques Hedreau Grande Seconde Quantième. 97, 98, 99, c'est parti pour un nouvel épisode de Petite Morte entre Amis. Salut Maxime ! Salut Xavier ! Ça va ? Ça va, super ! Alors, quel effet ça te fait de te retrouver dans le centième de Petite Morte entre Amis ? Ben, ce n'était pas prévu et je suis très content. Ben oui, vous avez tout compris les amis, il n'y a pas de préparation. Évidemment, juste avant d'appuyer sur le bouton de l'enregistrement, je lui ai dit que ça allait être la centième. Donc, il est sous pression. On verra comment il s'en sort au célèbre quiz. Alors, est-ce que tu es venu avec ça de Jacques Hedreau ? Parce que figure-toi, j'ai lu des choses, j'ai vu des pubs, j'ai lu des articles, je n'en ai jamais vu en vrai. Là, je frétille comme un dingue à l'idée de la voir. Eh ben, je te comprends. Moi non plus, il y a passion tant que ça, je n'en avais jamais vu. Et ça a été un achat qui n'était pas spécialement prévu en fait. Est-ce que tu peux me la faire ici ? Mais avec grand plaisir. Je suis venu avec une montre extra plate, très discrète. Je suis sûr qu'elle va te plaire une petite Zenith Elite à remontage manuel. Est-ce que tu me permets de l'essayer ? Oui, bien sûr. Alors là, vous savez, c'est le grand sujet de l'essayage. Mon avis, tu y en as du mal. Alors là, on est vraiment sur le top du top, c'est-à-dire que je ne passe même pas les cinq doigts. Donc, tu es sûr de repartir avec déjà ? Eh ben, voilà, assuré. C'est pas mal, tu es content ? Oui. Tu l'as acheté il y a combien de temps ? Eh bien, je l'ai acheté, ça va bientôt faire un an. C'était pour Noël, l'année dernière, donc Noël 2021. Ouais. Alors, tu disais que ce n'était pas forcément prévu. Je pense qu'il est prévu de t'offrir une montre pour Noël. Je comprends, mais pas forcément celle-là. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu disais quoi ? En fait, je voulais changer. Les montres que j'ai actuellement, elles sont en cadran noir, mat, et j'étais un peu, on va dire, fatigué de cette couleur noire. Et j'avais envie d'un cadran soleillé, d'un cadran un peu émaillé. Donc, je cherchais un fond bleu particulièrement. Et donc, j'étais parti sur la Milgos Z-Blue. Oui. Voilà, donc, la Rolex. Oui. Oui, saison 2, je me salue, bien évidemment. C'est la centième. Donc, on va se souvenir de tous les invités qui sont passés sur la chaîne. Et tu étais allé la voir et tu n'as pas plu ou il n'y en avait pas ? Alors, comme tout le monde le sait, je pense que c'est, dans la gamme professionnelle de Rolex, des montres qui sont très difficiles à avoir. Donc, j'ai appelé énormément d'AD, j'étais sur liste d'attente. Ce n'était pas si compliqué d'en avoir une, il fallait juste être pas sûr. Mais ce n'était pas une mission impossible comme d'autres modèles. Et en fait, en allant à Lyon un mois de novembre, pour donner un peu de mes nouvelles, comme on a l'habitude de faire, pour montrer qu'on est bien intéressé, bien motivé, c'était chez Royal Quartz à Lyon, qui remplace OGIS. Et donc, l'horlogère m'a fait, m'a invité à regarder une marque de monde qui s'appelle Jacques Hedreau, que je connaissais un petit peu dans les magazines, mais que je n'avais jamais vue en vrai. Et en fait, je suis tombé sur cette montre-là, avec le fond bleu. Elle m'a proposé de l'essayer et ça a été un coup de foudre, en fait. Ça a été un coup de foudre. Totalement imprévu. Totalement imprévu. Ce jour-là, tu vas essayer une montre, et sur cette montre-là en particulier. Oui, c'est ça. Parce qu'un bracelet cuir, pas du tout dans mes critères. Ah oui ! C'est vraiment rien de prévu. C'est là que j'ai pris la mesure qu'une montre passée au poignet, et une montre qu'on voit dans les magazines, ou qu'on voit en photo, dans les affiches, ça n'a strictement rien à voir. On va creuser ce que tu viens de nous dire, mais juste sur ce qui t'avait amené à te dire, je recherche une Milgos Ziblu. C'était quoi ? Tes critères, c'était montre en acier, bracelet acier, une Rolex ? Le critère numéro un, c'était le cadran bleu émaillé. Surtout celui de la Milgos, qui prend différentes allures en fonction de la journée, avec aussi cette glace verte qui est vraiment très singulière. C'est vraiment ça qui m'intéressait. Avec aussi la trotteuse en éclair orange. Vraiment, c'est une montre qui sort du lot et qui m'intéressait beaucoup. Mais le critère numéro un, c'était avoir un cadran émaillé bleu. Oui, alors c'est vrai que le travail sur le cadran, ça fait partie de l'ADN de Jacques Hedreau. Alors là, j'arrive avec mes vieux yeux, tu es plus jeune que moi, tu as quel âge ? 28 ans. Ah oui, avec mes vieux yeux, je n'arrive pas à voir comme ça. Je pense que la luminosité n'est pas bonne. Là, on est sur un cadran qui est soleillé ou qui est plat ? Je dirais soleillé. Oui, ok. Donc en fait, c'est la couleur, la seule chose qui a le rapport avec la Rolex Milgos que tu imaginais. Est-ce que tu sais pourquoi elle te l'a fait essayer, la vendeuse chez Royal Quartz à Lyon ? Alors, parce que quand je l'ai vue dans la vitrine, j'ai fait en Lyon, c'est quand même une très belle montre. Et puis forcément, elle me dit, passez-la, n'hésitez pas. Je suis super déçu de ne pas réussir à la passer au poignet. Donc, tu y es allé en fait pour montrer que tu étais toujours là, que quand tu étais passé quelques semaines ou quelques mois avant, ce n'était pas juste un coup de tête. Ou un chasseur d'opportunités, etc. Mais c'est quand même toi qui, en vitrine, avais vu cette montre et qui t'es dit, tiens, j'aimerais bien la passer. Il m'a invité à aller voir cette... Oui, voilà, exactement. Ok, ça marche. Donc là, on a une montre acier sur bracelet cuir, avec un cadran qui est organisé de façon complètement différente de ce qu'on peut voir sur bien nombre de montres, si ce n'est toutes les montres. Ça ressemble un peu à un régulateur, mais en fait, ça n'en est pas du tout. Tu vois ce que c'est le régulateur ? Le régulateur, c'est une grande aiguille des minutes et une petite aiguille des heures côté sous-cadran à 12 heures et une petite aiguille des secondes à 6 heures. Alors là, on n'a absolument rien à voir. On a heure-minute sur un petit cadran et cette grande seconde qui flotte sur le cadran. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus séduit quand tu l'as vu cette montre-là ? C'est l'originalité de l'organisation des complications ? C'est quoi ? C'est le côté méconnu, peu connu, si ce n'est pas connu du tout, on dirait ce que vous en pensez les amis de Jacques Hedreau ? Alors, disons que d'un seul coup, il y a beaucoup eu d'intérêt, d'avantage à avoir cette montre. Déjà parce que c'est un 39 mm, moi j'ai un tout petit poignet, donc sur toute la gamme de montre qui existe, je suis très vite assez limité. Et au-delà de 40 mm, je ne peux pas passer une montre, c'est presque risible. Mais disons que quand je l'ai passé, rapidement, le fond bleu était absolument magnifique. Il y a un fond transparent, ça c'est aussi, on y prend vite plaisir en fait au fond transparent, qui est très bien travaillé avec du guillochage, tout ça c'est vraiment très intéressant. Effectivement, il y a aussi l'originalité, et en fait par-dessus tout, et là où je prends beaucoup de plaisir, c'est la discrétion de cette montre. Parce que marque méconnue, et c'est sûr qu'en partant sur Rolex, c'est déjà beaucoup plus compliqué. J'ai déjà la chance d'avoir une GMT Master 2, que j'ai eue en 2018. Avec lunettes de quelle couleur ? La noire. La noire, ok. Et c'est vrai que c'est une image de marque dont on peut quand même pas mal souffrir, entre guillemets. Ouais, et justement, maintenant tu l'as depuis un petit peu plus d'un an et demi, donc tu as forcément porté souvent celle-ci, souvent ta Rolex GMT Master 2, comment tu décryptes le regard des autres en fonction d'une montre ou de l'autre ? Disons que, bon, la Rolex, je vais souvent la porter dans les périodes chaudes, parce que brasse l'acier, celle-ci plutôt en hiver parce que brasse les cuirs. Disons que la Rolex, je passe une grosse partie de mon temps à la camoufler. Oui, parce que dans le milieu de travail dans lequel j'exerce ou même dans la rue, je pense que c'est devenu d'une part presque dangereux de porter une Rolex en pleine rue, comme ça il y a beaucoup de vol à l'arracher. Quand on sait aussi la cote que prennent ces montres par rapport au prix d'achat, elles sont extrêmement rares, extrêmement recherchées, donc beaucoup d'envieux. Tu la caches ? Ah oui, souvent. Est-ce que pour la cacher, une des meilleures solutions pour la cacher, c'est de ne pas la mettre ? Est-ce que tu la portes moins à cause de ça ? Alors, personnellement, pour moi, là où elle est plus en sécurité, c'est autour de mon poignet. Et si je ne la porte pas, je la mets dans un coffre-fort. Mais jamais je la laisse chez moi, ce n'est pas possible. Laquelle tu portes le plus entre la jacquette en haut et la Rolex ? C'est la Rolex. C'est la Rolex, oui. Parce qu'elle est, certes, plus reconnaissable, mais elle est plus passe-partout, pas dans le sens de la discrétion, mais dans le sens de la capacité à l'utiliser dans toutes conditions. Celle-ci, tu vas faire un peu de, je ne sais pas, de randonnée, tu vas te balader dans la campagne, tu vas te promener, tu vois, ce n'est pas forcément le truc le plus adapté. Peut-être que je me trompe, hein ? Alors, je suis en fait plus esclave de la Rolex que de la jacquette d'eau, parce qu'avec le bracelet acier qui est poli, je suis sans arrêt en train de faire attention de ne rien taper, de mettre mon bras dans le dos. Et d'ailleurs, quand je vais dans des AD, ils sont toujours surpris de se dire « Mais elle a trois ans, votre montre, mais on dirait qu'elle est neuve. » Alors que je la porte très souvent. Des maniaques ? Ah oui, très maniaques. Des maniaques. Et pour autant, je suis sûr qu'il n'a pas encore vu l'épisode de Startupeur avec nos deux amis suisses, François et Elliot, qui présentaient des films en micro sous protection des, justement, bracelets de Oyster avec la partie du milieu du bracelet qui est en poli miroir et qui, effectivement, prend quelques rires. Pour le coup, là, tu as un boîtier, une lunette qui est intégralement en poli miroir. Ça, de toute façon, tu auras toujours une chemise, un pull, un manteau qui va lui faire, lui donner des micro-rayons. Je joue avec, comme ça. Autant, j'espère qu'on verra sur les images, les amis, la pureté du cadran. Là, on voit très, très bien les index horaires qui sont à la fois bombés et facétés. Pareil sur les index de la grande seconde. C'est vraiment une montre qui pourrait nous faire penser à ces vieilles pendules dans les vieilles maisons, avec des cadrans comme ça, très classiques. Il n'y a aucun chiffre, tu vois, pas de chiffre arabe, pas de chiffre romain. Donc, c'est quoi le petit détail que tu préfères dans cette mode ? Le fond transparent. Le fond de boîte transparent. Oui, le fond transparent. Oui, mais ça, c'est un... Alors, s'il faut vraiment dire un détail, c'est l'aiguille des secondes qui est très grande et qui est presque en équilibre, en fait, sur son axe. Oui, parce qu'en fait, pourquoi... C'est ton détail à toi, ce n'est pas le mien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un fond de boîte ouvert, certes avec une très belle masse oscillante et un travail sur la platine, on va dire avec... Pas des côtes de Genève, parce que ce n'est pas fait comme ça, mais qui donne le sentiment que ce sont des rayons de soleil qu'il y a sur la platine. C'est vrai que la caractéristique, quand même, de cette montre, de ce modèle, de cette série, la série Jacques Ellereau, Grande Seconde, avait été déclinée en dizaines, si ce n'est centaines d'exemplaires, souvent avec des petits tirages et des petites séries, c'est ce cadran et cette Grande Seconde, d'où son nom, qui flotte comme ça. Tu as une complication qui est la date, qui est complètement intégrée à ce grand sous-cadran des secondes, donc là, avec une aiguille qui a une petite pointe rouge, là, c'est la date. Oui. Oui. Alors, est-ce que tu as remarqué, moi, j'ai remarqué ça en préparant quand même l'épisode, c'est que... il n'avait pas écrit « Suisse même », il avait écrit « Manufacturer en Suisse », oui, tout à fait. Ce qui est quand même assez agréable et très différent. Là, ta couronne ici, c'est juste le design de la couronne qui est comme ça, il n'y a pas un bouton qui sert à changer la date rapide, par exemple, etc. OK. Quel adjectif, pour que tu apprécie de cette montre ? Envoûtante. Envoûtante ? Oui. Tu as révisé en venant ? Oui, 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 j'ai réfléchi, il faut que je trouve le mot le plus adéquat, et c'est « Envoûtante ». Vous me direz, les amis, mais je crois que parmi les 99 invités précédents qui sont venus avant Maxime, sur le chanapé, sur le divan d'Henri Chapier de la montre, il n'est plus âgé que le montre, je crois qu'il est même décédé, Henri Chapier, et à son âme, bien évidemment, je crois que tu es le premier à sortir « Envoûtante ». Oui ? Ça te dit quelque chose, ça ? Vous me direz, les amis, en commentaire, si c'est la première fois que quelqu'un nous parle de ça. Est-ce qu'on peut un peu parler de tarifs sur cette montre ? Ça coûte combien ? Le prix catalogue, elle est à 9700, si je ne me trompe pas. Le prix catalogue, ça veut dire qu'éventuellement, elle s'achète moins cher que le prix catalogue ? On peut éventuellement avoir un rabais, oui. Un petit, une petite discussion, oui. Donc, ça veut dire que c'est sur un segment de marché qui est à 15-20% plus cher qu'une GMT Master 2, qu'une Milgos, ça peut être chose près ? Vous voulez dire quoi ? 8500 sur ces deux ? GMT 8500 et Milgos 71850 actuellement. Oui, on connaît tous les prix par cœur. Je sens qu'ils nous réservent des surprises pour la séquence d'un prochain monde. Donc, on est peu ou prou dans un segment tarifaire similaire. On est quand même en dessous des 10 euros. D'accord ? Mais j'ai quand même envie de te dire, d'un côté, il y a un modèle sur lequel tu étais en liste d'attente où il y a une liste d'attente. Et de l'autre côté, il y a un modèle où il n'y a pas de liste d'attente et moralité, tu l'achètes moins cher qu'une prix catalogue. C'est toi qui as essayé de négocier ou c'est sans indiscrétion, pour ne mettre personne dans l'embarras bien évidemment, mais tu t'es dit, tiens, je vais négocier le prix parce que c'est une montre moins réclamée et moins demandée qu'une Rolex ? Ou comment ça s'est fait ? Alors, initialement, je partais sur la Milgos, donc avec le budget prévu pour la Milgos. Donc là, elle était quand même effectivement presque 2 000 euros plus chère, donc ce n'était pas prévu. C'est fantastique, ça ! Si c'est celle qui nous sort, les amis, il va falloir s'en inspirer. À jamais on remerciera Maxime. Vas-y, je te laisse continuer. Clairement, le budget était scellé pour la montre, donc je ne pouvais pas mettre plus. J'ai fait différents horlogers qui proposaient la marque Jacques Hedro et j'ai pu avoir une très très belle réduction avec un horloger. Ok, mais ça veut dire que tu ne l'as pas acheté là où tu l'as essayé la première fois ? Non. Ah, ok. Je pensais qu'il était dans une donne magique. C'est-à-dire, je vais me mettre en liste d'attente pour une seule mariner à 8 250. Et puis, en fait, derrière, je prends une milice Nardin à 15 000, mais j'avais dit 8 250, donc comme la milice Nardin est là, vous me faites le prix. Non, ce n'était pas celle-là. Non, c'était pas celle-là. Donc, tu as fait quand même le tour des popotes à droite à gauche dans tes boutiques pour l'avoir au meilleur prix. Tu fais toujours ça quand tu as jette quelque chose ? Ben, disons qu'on arrive sur des tarifs. Je ne sais pas pourquoi on ne pourrait pas négocier le premier moment, même si elle est neuve. Moi, c'est vraiment une passion. Ce n'est pas forcément... Je consacre beaucoup de choses pour les montres, donc je ne peux pas non plus me permettre de... Je n'ai pas des moyens qui sont illimités là-dessus. Donc, je suis obligé de faire au mieux, obligé de trouver les meilleures astuces. Oui. Je vois qu'il y a des numérotés au dos. On garde le numéro pour nous, mais tu as choisi le numéro ou pas ? Ah non. Non. Non, je n'ai accordé aucune importance. OK. Ça arrive comment, une jaquette roue comme ça ? Il y a une belle boîte, il y a un série d'angal ? Alors, c'est vraiment magnifique. Magnifique. Là, on se dit, tiens, je mets un pied peut-être dans la haute horlogerie parce que ça va aussi avec la montre, je trouve, son écran. Et là, c'est un magnifique écrin en bois d'ébène marron, un peu comme l'écran de la Patek Philippe et qui est très, très large de cette taille-là. Et qu'on ouvre avec, à l'intérieur, c'est tout en lourd. Enfin, c'est vraiment très, très beau. Ouais, mais tu as donc une grosse boîte avec une petite montre. Après, je ne sais pas, il y a un bouquin dedans, il y a des petits trucs, il y a une pochette de voyage, une marmotte. Alors, il nous donne un beau livret en cuir, estampillé Jacques Hedreau, et voilà, avec effectivement aussi le guide d'utilisation. Donc, c'est là que tu as révisé le quiz, quoi. Enfin, impossible, hein. Ce n'est pas facile de faire un quiz sur Jacques Hedreau. On n'en parlera que longuement tout à l'heure. Est-ce que tu t'es posé la question quand tu l'as essayé ? Donc, tu l'as essayé, tu t'es dit « Waouh ! » « Quelle belle surprise ! » On peut regarder des montres et se dire « Elle est super ! » Puis on l'essaye, il ne se passe rien. Et puis celle-là, « Ouais, pas mal, pourquoi pas ? » Puis quand on l'essaye, on se fait fracturer, couper en deux comme si on avait pris la foudre. Il y a un super fond de boîte ouvert, tu en as parlé. Jacques Hedreau est quand même dans le pôle, on va dire, « luxe », entre guillemets, du SWAT Group, avec Breguet et Plantin. Est-ce que tu t'es interrogé sur la fiabilité, les mouvements, etc., sachant que c'est quand même l'ADN de Rolex, qui t'a amené de la précision et de la robustesse ? Là, on n'est plus dans l'artisanat, sur les volumes, sur la façon de faire, etc. Tu t'es interrogé sur le sujet ? Tu t'es renseigné ou c'était l'affaire de look and feel ? Pas du tout, j'étais amoureux, je suis tombé amoureux. Donc, peu importe qu'elle marche, peu importe qu'elle ne marche pas, c'était celle-là. Ok, et donc depuis que tu l'as, est-ce qu'elle marche correctement ? Elle a l'air, parce que là, elle donne l'heure. Bon, on a changé d'heure, mais je n'ai pas reculé d'heure. Mais oui, elle fonctionne bien. Oui, c'est vrai que tu ne l'as pas changé. Comme ça, ça me permet de me dire « Non, nous ne sommes pas en retard, on peut continuer tranquillement. » Donc, tu ne l'as pas acheté là où tu l'avais essayé. Il y en a d'autres. Là, on a un cadran, pas un faux, on a un cadran bleu. Elle existe en cadran noir, elle existe en squeletté, elle existe en panda, entre guillemets, avec des cadrans et sous-cadrans de couleurs différentes. C'est vraiment celle-ci que tu voulais, parce que c'était… Le fond bleu, oui. C'était vraiment le bleu, le critère numéro un. Et après, il y a beaucoup de modèles qui sont finalement en 43. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi la phase de lune. Ils ont fait aussi une fonction World GMT qui est absolument magnifique. Mais encore une fois, sur mon poignet, ça ne passait pas. Et donc, j'étais « restreint » à prendre un 39 mm. Donc, il y a des emboutantes. Un petit détail que tu aimes beaucoup, c'est vrai que c'est la grande caractéristique de cette grande seconde. C'est justement cette trotteuse qui est presque symétrique, pas complètement, qui flotte comme ça sur le cadran. Est-ce que ta première réaction quand tu t'es dit, en l'essayant, « Ah oui, comme vous savez, elle est magnifique, mais elle est à peu de choses près, à 1 500, 1 800, un peu plus chère que la Migos. » Tu t'es dit tout de suite, « Bon, je vais essayer de la trouver mon cher. » Ou alors, tu t'es dit, « Bon, c'est vrai qu'elle est super, mais je ne veux pas dépasser mon budget. » Et pour le coup, ça t'a ouvert à éventuellement d'autres modèles que celle-ci et que la Migos, mais dans le budget de la Migos. Ou alors, c'est devenu une obsession que de trouver celle-là au prix que tu voulais mettre. Disons que quand je l'ai passé, il y a eu beaucoup de perspectives qui sont ouvertes et qui ont un peu mis la Migos de côté parce que j'accédais à la discrétion, comme je l'ai dit. Le bracelet cuir, en fait, quand on en passe un, on s'aperçoit que c'est très élégant, c'est très agréable. Et puis, en fait, on peut énormément s'amuser avec un bracelet en cuir. On peut jouer avec et l'espèce de cuir et la couleur. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. J'accédais aussi à un fond transparent. C'est la première fois que j'en ai un. Et c'est vraiment très agréable à regarder. Et le cadre ensoleillé, je passe plus de temps à jouer avec le soleil, à regarder. Le matin, elle est plus bleue comme ça. Le midi, elle est plus bleue comme ça. Quand c'est un soleil d'été, le bleu, il est plus comme ça. Quand c'est un soleil d'hiver, loup. Franchement, on a l'impression qu'elle n'est jamais pareille. Oui, c'est contre. Oui, sauf que là, on est dans une salle où il n'y a pas beaucoup de lumière. Et on ne peut pas profiter de tout ça. Mais c'est triste pour vous, les amis. Mais nous, on va aller la regarder dehors après avec Maxime. On va se régaler. C'est le moment de passer à la séquence suivante. Souvenir, souvenons. Tiens, je te la rends. Je récupère ma zénith. Celle-là, je n'aurais pas pu te la laisser parce que c'est la montre de mes 40 ans. Ce n'était pas hier non plus. C'est la montre de mes 40 ans. D'habitude, c'est à ce moment-là que je te demande quel âge tu as. Mais tu me l'as déjà dit. Tu as 28 ans. Est-ce que tu te souviens, parce que ce n'est pas si longtemps que ça quand même, comment tu en es venu au monde ? Depuis tout petit, je pense que j'ai toujours eu une montre parce que j'aimais avoir l'heure. Peut-être un peu obsessionnel avec le temps. Et donc, très petit, j'avais tout le temps une petite montre. Après ma première... Tu te souviens ce que c'était quand tu étais petit ? Tu courais une fit-clac ? Non, même pas. Franchement, je ne m'en souviens pas. La première montre que je me souviens avoir, c'était j'avais 12-13 ans et c'était une festiva. Ok. Donc, pour l'encourage familial, il y avait des montres ? Non, j'ai fait aimer les montres. Mais c'est vraiment, moi, entre guillemets, dans ma famille, au sein de mes parents, mes frères, qui a initié la chose, on va dire. Ok. Ok. Donc ça, c'était vraiment depuis plus de l'âge et l'acquisition, le cadeau, qui a fait que tu as découvert l'horlogerie comme étant autre chose que simplement un objet qui donne l'heure. Alors, la première montre que j'ai vraiment appréciée et que, on va dire, c'était une Tissot PRC200 que j'ai eue quand j'avais, que je me suis achetée quand j'avais 18 ou 19 ans. C'était une auto ou une quartz ? C'était une quartz. Mais c'est une montre, pour ceux qui la connaissent, qui est vraiment, quand on la regarde, elle a mis des gueules. Non, je l'ai vendue. Je l'ai vendue, mais à une personne que je connais qui la porte encore et elle fonctionne, donc elle a plus de 10 ans et elle est nickel, cette montre. Et elle fait toujours... La valeur qu'elle va prendre, cette PRC200, c'est-à-dire que le possesseur aujourd'hui, il a la montre de l'invité qui est venu à la centième de petite montre entre amis. S'il la revend, il prend une cote de malade mentale. Ah, c'est cool. Donc, tu l'as vendu à ton entourage. Oui. Et quand tu l'as vendu, c'était pour en avoir une autre ? J'en avais déjà une autre, en fait. C'était quoi l'autre ? Donc, là où ma première montre automatique, ça a été une Chanel J12 chronographe. Ah, c'est bon ça ! En céramique, oui. Assez originale, peut-être un peu hérétique pour ceux qui sont fans d'horlogerie, mais l'originalité du noir, l'originalité de la céramique, un rayable. Mais c'était celle en partenariat avec Super Légera ? Non, 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 c'est vraiment la J12 chrono toute noire. Pas la Super Légera, il me semble que le fond est blanc avec deux chronos l'un à côté de l'autre. Là, c'est vraiment un vrai chronographe. Donne le bonjour à Pierre qui était venu sur la chaîne dans la saison 1, justement, avec une Chanel J12 Super Légera, extrêmement légère. Non, non, je ne crois pas du tout que ce soit hérétique, une J12. Honnêtement, je pense que dans 20 ans, les J12 première génération seront les bonnes busters de collection. C'est un carton planétaire sans femme au départ, pour homme aujourd'hui. C'est superbement réussi. Et puis, soit on se dit tout le temps, Chanel, non, ce n'est pas des horlogers, Hermès, ce n'est pas des horlogers, etc., il faut laisser du temps au temps. Il y a un paquet d'horlogers aujourd'hui qui n'étaient pas à leur début. On ne va pas les citer pour ne pas leur faire du mal, quand même, mais tu l'as encore, cette montre ? Ah oui, je la garde. Là, tu la mets ? Non. Ah, il n'y a rien. Ce n'est pas possible. Tu la portes souvent ? Plus maintenant. En fait, quand j'ai acquis la GMT Master 2, elle est allée dans un paquet. Ah, elle a pris cher. Elle a pris cher. Mais je l'ai aimée, je l'aime encore et elle fait toujours un effet, ce noir comme ça, c'est profond. Tu as vendu la Tissot, pourquoi tu ne vendrais pas la chaîne ? Parce qu'elle a une grosse, grosse valeur sentimentale. Ah, voilà. Donc, Tissot, Chanel, Rolex, Jacques Hedrault. Rolex, 6 ans plus tard et Jacques Hedrault, 3 ans plus tard. Attends, quand on regarde la trajectoire, là, si je tire un trait entre mon paquet Jacques Hedrault, je ne sais pas où tu vas arriver dans ta prochaine montre, mais il va nous raconter ça tout à l'heure. Là, il est chaud, il est content, il est serein, il ne sait pas que c'est le quiz de la centième. Alors, les amis, je suis allé chercher trois questions concernant Jacques Hedrault. Pas facile, honnêtement, tellement l'histoire de Jacques Hedrault, elle est singulière et honnêtement, c'est une des raisons pour laquelle je me suis dit que ça fait vraiment un super truc pour la centième parce que c'est quand même non pas les montes à l'russe l'histoire de Jacques Hedrault, mais c'est une histoire fabuleuse et puis après, ça s'est arrêté pendant quasiment 200 ans pour redémarrer plus tard. Et ça, c'est une autre illustration de qu'est-ce qu'une marque de montre qui n'a pas fait de montre pendant 200 ans. Bon, voilà, alors où est l'ADN, où est le patrimoine ? On va essayer d'apprendre des trucs dans ce quiz. Alors, est-ce que tu es prêt ? Il faut. Les amis, bien évidemment, vous savez, trois fois, ça m'est arrivé d'oublier la casquette pour le quiz. T'imagines, j'oublie la casquette pour la sentier, là, vous m'envoyez des tomates à tous les coups. Voilà, donc il y a une belle casquette à gagner. Il faut que tu sois chaud. N'oublie pas qu'il n'y a pas de règlement. Alors, attention, Jacques Hedrault prend son origine en 1738. Donc, je ne l'étais pas né. Pour que les choses soient claires. À la chaude fond, dans le Jura suisse, puisque là, tout va bien. D'autres célèbres marques existaient déjà à la même époque. Cherchez l'erreur. Donc, je vais te citer trois marques. Existaient-elles en 1738 ? Oui ou non ? D'accord ? Donc, je t'en cite trois. Il y en a deux qui existaient. Une qui n'existait pas. D'accord. Quand je dis marques, les amis, c'est marques entre guillemets artisans, ateliers d'horlogerie, de géologie, etc. L'anneau sur une marque, c'est quelque chose qui vient de bien plus tard. Alors, d'autres célèbres marques qui existaient déjà à la même époque cherchaient l'erreur. Réponse A, Fabre Lebas. Je sens que ça va être dur pour Maxime. Réponse B, Blampin. Réponse C, Breguet. J'aurais dit que Breguet est apparu après. Breguet est apparu après. Donc, ta réponse, c'est la C. T'es sûr ? Non. Non, rien sur la C. Oui. Bonne réponse de Maxime. Oui, il est surpris. C'est une bonne. T'as fait une bonne déduction. Je me suis régalé à imaginer cette question parce que figure-toi que l'histoire de Jacques Hedraud remonte à 1738. Celle de Fabre Lebas en 1737. Les Fabre Lebas, de toutes les marques les plus ancestrales et les plus connues, Tombreguet et Blantin dont on va parler maintenant, eux, ils ont complètement disparu à la fin des années 60, début des années 70 ou peut-être 75 avec la crise du Quartz. Ils sont complètement disparus, ils sont fait balader du marché et ils sont revenus aujourd'hui avec des modèles issus de leur histoire. En tout cas, c'est une vieille organisation manufacture horlogère qui disparaît avec la crise du Quartz. Là où Jacques Hedraud, schématiquement, début du 19e, au moment des guerres napoléonais, etc., a complètement arrêté son activité et ça a été repris et relancé par le Swatch Group en 2000. tu imagines, pendant 200 ans, Jacques Hedraud, ils ont complètement arrêté, ils voté. Ce n'est pas super clair les amis de Jacques Hedraud, je dois vous le dire, même sur votre site internet, dans votre histoire, ça s'arrête à 1805, 1806 par là et après, 2000, Swatch Group rachète Jacques Hedraud. Une autre histoire de leur logerie Jacques Hedraud que celle de Favre-le-Bas, Blampin 1735, tu vois, juste avant, et pour le coup, Blampin peut revendiquer qu'ils n'ont jamais arrêté depuis leur création. Ce qui n'est pas le cas de Favre-le-Bas, on vient de le comprendre, et ce qui n'est pas le cas de Jacques Hedraud. Et enfin, un breguet a été créé en 1775, 40 ans après, et à Paris, avec, évidemment, le plus grand, en tout cas, l'un des plus grands horlogers de Taube-et-Temps. Bientôt une breguet, les amis, dans Kit Montre-Entre-Amis, j'ai plein de contacts, mais rien de confirmer, il faut quand même se renuer pour essayer de faire quelque chose avant la 200e de Kit Montre-Entre-Amis, puisqu'on est là pour longtemps. Écoute, tu mènes un zéro, c'est un bon début. T'imagines, on fait la centième de Kit Montre-Entre-Amis, et là, bam, d'un mille, ils font 3 zéros dans les dents. Là, ça n'aurait pas été beau, ça n'aurait pas été cool. Alors, tiens-toi bien, là, c'est beaucoup plus difficile. Le logo Jacques Hedraud intègre deux étoiles que l'on peut voir sur le cadran et sur la couronne. Quelle autre marque utilise une étoile dans son logo ? Réponse A, Longines. Réponse B, Zénith. Réponse C, Mont Blanc. Ben, Zénith. Ben, Zénith, comme si c'était évident. Là, je vois tout de suite l'étoile... Ah, tu la vois ? Ah oui. Attends. Pourtant, sur la mienne, il n'y en a pas là. Ben, Longines, ce sont des ailes. Mont Blanc, c'est une étoile, mais c'est un mot. Enfin, des étoiles à corne roue. Ben oui, je vois la Zénith. Bonne réponse, Zénith. Eh oui, il y avait une petite feinte avec, pour les amis skieurs, la première étoile en termes de flotons de liège. Ça, c'est uniquement pour les amateurs de ski en France avec les fédérations françaises de ski. Effectivement, Mont Blanc, c'est un flotons. Longines, c'est un sablier avec des ailes. Tu vois ? Et effectivement, Zénith, une étoile, ça n'a pas toujours été la même étoile en termes de design et de look. Eh, ça fait que tu mènes quand même... De zéro. De zéro. Il a bien compté. Tu sais qu'au départ, cette question sur l'étoile, j'étais en train de sortir un truc à l'ambitié avec le nombre d'étoiles qu'il y a dans le logo de l'Oméga Constellation. Ah, il y en a huit pour faire le rapport avec les huit codes de Jacques Hedrault qui représentent un peu leur ADN. Là, si je t'avais emmené là-dessus, je te dis, je ne l'avais pas trouvé et que ça allait être trop compliqué à expliquer. Les amis, alors là, c'est beau parce que peut-être que lors de la centième, l'invité, cher Maxime, tu vas pouvoir partir avec la casquette mais il faut que tu sois beau. Moi, je pense que c'est jouable. Le chiffre huit, très présent dans le design des cadrans et notamment de cette collection Grande Seconde est très prisé en Chine. Oui, c'est vrai. Que signifie-t-il ? A, la chance. B, la fécondité, c'est l'éternité. C'est un peu alambiqué comme question mais bon, normalement, c'est jouable. Je sais que, par exemple, la 380, ils ont choisi le 8 parce que le marché chinois allait être très prospère sur les commandes d'avions et que c'est pour ça qu'ils ont choisi le 8 de 380. malheureusement, mais j'hésiterais entre la chance et l'éternité. Je vais dire la chance et je tiens à préciser qu'il n'y a pas les réponses sur les questions. Il essaie quand même de regarder avec son oeil de lynx. Je ne sais pas si c'est de la chance, les amis, mais bonne réponse parce qu'effectivement, c'est la chance. Le 8, alors dès qu'il y a un 8 dans un numéro de quoi que ce soit en Chine, les gens se précipitent dessus. Les numéros de vols, par exemple, pour aller en Chine, souvent, comme des 8, il y a un nombre de slots spécifiques qui sont attribués. Il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dessus. Je ne sais pas comment le qualifier, la légende, la culture, l'histoire chinoise. Et c'est vrai qu'avant que Jacques-Hedraud ne disparaisse, via leur distributeur en Angleterre, ils ont fait un carton monumental avec leurs automates, avec tout ce qu'ils ont en termes de décoration, d'androïdes, des petites poupées qui bougent, qui jouent de la musique, etc. Ils ont fait un carton monumental en Chine et aujourd'hui, les boutiques en propre Jacques-Hedraud, il n'y en a qu'en Chine, ou à Hong Kong, en Chine continentale ou à Hong Kong. Donc forcément, je pense, pour un chinois, avoir une onde comme la tienne avec un 8 sur le cadran, c'est absolument quelque chose d'essentiel dans la culture traditionnelle. J'espère pour vous, les amis de chez Jacques-Hedraud, bien évidemment, que vous avez et que vous continuez à cartonner en Chine en termes de l'enton. Écoute, je suis content. Vous aussi. Franchement, j'ai eu très peur des amis, je me suis dit il ne faut pas trouver une solution, il faut que le jour de la centième, tiens, je te l'offre. Merci beaucoup. L'invité gagne une casquette, même si le règlement est ainsi fait, s'il n'aurait pas gagné, il n'aurait pas gagné. C'est cool. Bonheur d'applaudissements pour Maxime, franchement, pour la centième, pour tous les invités qui sont venus dans quitte l'offre entre amis et puis n'oubliez pas, tout ceci, le télélix, c'est le chemin qui compte comme sur un quantième parpictuel, on va encore jusqu'en 2100, 2200, 2300, 2400 ensemble Maxime. On enchaîne pour la séquence suivante, la séquence surprise. Donc tu sais que là, je vais te montrer un modèle de monde et tu vas nous dire ce que tu en penses. D'accord ? Donc là, j'ai essayé de me dire qu'est-ce qui est exclusif, faible en termes de fabrication, très épuré, peu connu et qui n'est jamais passé sur la chaîne. Vous avez vu, c'est un brief quand même pas évident. Eh bien, je vous montre une H. Mother & Company Endeavor Centrale seconde, une très belle montre, des gens absolument fascinants qui a intégré toutes les spécificités de l'enjeu, fabrication, cadran, mouillement, finition. C'est superbe. Je te montre une photo. Évidemment, le principe, c'est de se prononcer sur une photo. Donc avec tout ce que tu décrivais. Une photo, ça peut nous plaire et quand on l'essaye, ce n'est pas terrible. Voilà. H. Mother & Company, marque suisse, créée en 1938 par Enrich Mother, qui a vécu sa vie et qui s'est développée, etc., avec une structure familiale depuis sa création et qui a été dernièrement reprise par des investisseurs et qui fait un très, très bon boulot, toujours avec l'implication de la famille de façon discrète et bien comprise et qui a intégré tout le savoir-faire pour faire une autre. Donc, tout est internalisé. Probablement, on les appelle à un certain nombre de partenaires, etc. Et on a un certain nombre de modèles dont la gamme Endemore avec des cadrans extrêmement épurés, extrêmement simples, magnifiquement travaillés, tout en la justesse et la discrétion. Et je me suis dit que ça irait bien avec la Jaggedro. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, effectivement, c'est une marque que je n'ai jamais vue en vrai. J'ai l'occasion d'entendre parler sur le format montre dans la rubrique Autorlogerie où on voit des photos et je crois que eux, ils tirent leur épingle du jeu avec leur cadran qui est vraiment, d'après ce qu'on dit, d'un effet les plus fameux. Ce que je pense de cette montre, en fait, je suis obligé de... Enfin, je pense que t'as bien fait de mettre le prix parce que c'est quand même quelque chose qui va moi vite me limiter. Oui. Dans le sens... On est à 1900 francs suisse. On est en or blanc. Alors, effectivement. Effectivement. On est dans la haute horlogerie. Très singulière avec son cadran. Moi, elle ne me fait personnellement aucun effet. Oui. Voilà. Donc, après, on est sur une feuille de papier donc on n'a pas l'effet du cuir, l'effet du cadran. Oui, c'est une feuille de papier. C'est une impression qu'il faut la considérer comme une peste de publicité dans un magazine. Exactement. C'est vrai. Pourquoi elle ne te fait rien ? Trop simple ? Trop épurée ? Trop épurée. Trop simple. Oui. Elle manque d'originalité et c'est ce que j'aime dans les montres, aussi les complications. Oui. Et là, on n'en a pas. Effectivement, là, on est sur un trois aiguilles simple. En fait, tout est simple. Mais à un moment ou à un autre, est-ce que réussir à faire une belle montre conceptuellement, pardon, réussir à faire une belle montre simple, est-ce que ce n'est pas le truc le plus compliqué à faire ? Je pense que c'est très difficile parce que là, dans la mesure où elle est simple, il faut que son cadran soit absolument sensationnel. et je pense qu'il l'est parce qu'on voit bien que la photo, il y a un reflet qui se fait et à mon avis, en vrai, ça doit vraiment être magnifique. On voit un bleu profond sur les côtés avec un bleu très ciel au centre et ça doit vraiment être très beau à voir. J'aimerais bien en voir une vraie... parce que je sais qu'ils font des fonds verts, des fonds rouges. Effectivement. La gamme des amis, elle est déclinée en des dizaines, peut-être pas, mais en tout cas de très, très nombreux cadrans complètement différents. Et c'est vrai que... Alors, chacun après a son niveau de connaissance, d'expertise ou de passion, c'est-à-dire le temps que vous y mettez, que tu y mets toi dans l'intérêt pour l'horlogerie. Mais tu vois, cette montre-là, on enlève H. Mother & Company du cadran. Si on me demande ça vient de chez qui, moi je dis ça vient de chez Mother. Parce qu'on est dans leur style. Alors, effectivement, sur une photo comme ça, peut-être que ça ne rend pas hommage à leur façon de faire parce qu'on ne voit pas toute la subtilité et la profondeur du cadran. Mais de ce point de vue-là, c'est reconnaissable ce qu'il faut. Donc toi, elle ne te fait rien parce qu'il n'y a pas assez de complications. Effectivement, leur force, c'est leur cadran. Donc là, ce n'est pas simple à appréhender. Et puis, tu as un autre problème, c'est le prix. Ah oui. À mon niveau. Si le prix était à 9500, comme tu as Jacques Hedron, là, tu serais sur la problématique de, pour toi, il ne se passe pas assez de choses sur le cadran. Oui, il ne se passe pas assez de choses. Il manque une complication. Bon, je sais qu'il y a un fond transparent quand même, mais la chimie n'opère pas. après, c'est très subjectif de juger une montre. Complètement. C'est pour ça que si tu n'aimes pas, il n'y a absolument aucun problème. D'ailleurs, je n'ai pas, mes amis, je ne choisis pas la montre que je présente dans la séquence surprise en me disant inviter la délire. Soit je la choisis parce que c'est complètement différent de celle avec laquelle tu viens, soit il y a une certaine proximité. Donc là, on est sur une entreprise familiale. rare entreprise encore familiale dans la lagerie. Il n'y a pas beaucoup. Il y a Chopard, par exemple, à Moser, c'est là. Moser et compagnie, c'est la même chose. Et puis, l'idée, c'est quand même de faire découvrir d'autres marques, d'autres horizons. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui voudrait quelque chose d'ultra classique, tu vois, comme une trois aiguille, comme une calatrava de chez Patek Philippe, mais en se disant « Mais moi, je la veux pas unique, mais exclusive, c'est-à-dire je ne veux pas qu'il y ait une marque qui signifie quoi que ce soit pour trop de monde, je ne veux pas qu'elle soit reconnaissable. » Et bien là, on est à 19 900 francs-suisses qui est grosso modo le prix d'entrée pour une trois aiguille chez Patek, chez Langenzone, chez Vachkogonstantat. Donc, ils sont vraiment sur ce marché de la montre ultra classique, épurée, je n'ai pas l'épaisseur, tu vois, elle est en 40 mm, je pense que ça serait bien pour toi. Écoutez, c'est la limite de la réflexion sur une montre quand on n'a qu'une photo. Et on voit bien que le storytelling, le marketing des marques, toute l'histoire fait que on s'attache et on s'intéresse, tu vois, à une marque. si on revient sur ta Jacques Hedro deux secondes, quand tu l'as essayé, tu t'es dit « waouh ! » Et puis après, t'es quand même allé creuser dans l'histoire de Jacques Hedro. Tu l'as fait, cet exercice ou pas ? Oui, je suis allé me renseigner. mais ça t'a dit quoi ? Ça t'a dit « ah ouais, c'est intéressant ». Ça m'a conforté dans l'idée d'en acquérir une parce que je savais que j'achetais aussi un savoir-faire et un énorme patrimoine en fait horloger chez cette marque avec les ateliers d'art qu'ils font, les complications de l'oiseau chanteur. C'est exceptionnel ce qu'ils font. Bien sûr, bien sûr. Là, tu as avec l'histoire de Mauser depuis sa création, tu as un ADN qui est différent et tu as une histoire de la même façon. Donc derrière la simplicité en fait d'un modèle, peut-être que tu pourrais être captivé par l'histoire de Mauser et compagnie qui continue aujourd'hui avec d'autres actionnaires. Combien tu lui mets de 0 à 10 à ZZ ? Selon tes critères à toi, etc. J'imagine que là, comme il ne te fait rien, ça ne va pas être terrible. Non, 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 quand même, c'est pas... En essayant d'être le plus objectif possible, je lui mettrais 7,5 sur 10. 7,5 sur 10. Oui. OK. Et on a bien compris que pour toi, il y a deux problèmes. C'est que peut-être qu'en la voyant, tu te serais dit « Waouh ! » C'est quand même magique. Mais il n'y a pas de complication. Et c'est hors budget. Ouais. Eh ouais. Voilà. Eh bien, tu peux turbiner comme un dingue, etc. pour gagner plus de sous. Puis peut-être qu'un jour, tu seras dans un budget à 20 000 francs suisses. Et là, tu te poseras la question. Voilà. La tech, Langenzone, Breguer, ou alors Mauser et compagnie. Les amis, on enchaîne avec la séquence suivante, Redco Verseau. Alors, est-ce que tu as d'autres sujets qui t'intéressent en particulier que l'horlogerie ? Oui, j'ai un deuxième hobby, on va dire. Ouais. Mais ça concerne mes chaussures. Les sneakers ? Non, plus les chaussures en cuir. Chaussures en cuir ? Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans ? Euh... Disons que c'est le travail et la qualité recherchée dans un soulier. Parce qu'on ne va même plus parler de chaussures, on va parler de souliers. Et la beauté, en fait. Et la beauté du travail, du savoir-faire, le porter. Et je trouve que les chaussures, c'est quelque chose d'extrêmement élégant sur une silhouette. Moi, à titre personnel, c'est une des premières choses que je regarde dans la rue. Ah oui ? Les chaussures. Tu marches comme ça, la tête penchée vers le sol ? Eh ben, oui, peut-être parce que je regarde souvent par terre quand je marche, mais bon, comme beaucoup de gens. Je regarde au mi-chemin. Là, je regarde au niveau des poches, des bracelets, tout ça, pour voir des poignets, pour voir ce qu'il y a comme montre. Mais sinon, les chaussures, je ne les regarde pas. Est-ce que tu as vu l'épisode avec Sévac ? Salut Sévac, saison 2 de petite moque entre amis avec sa stud master avec Versafir et le logo Omega en applique. Il y en a toute dernière spique qui était un fan de chaussures. Quasiment, il n'a acheté que ses chaussures que chez Cortet. Ah oui ? Voilà. Ça, c'est de la bonne carme, Cortet. Je vérifie que tu ne nous aies pas baratiner quand même Sévac. Il a une excellente réputation. C'est quelqu'un qui fait ses chaussures soi-même, qui n'en fait donc pas beaucoup et qui jouit d'une réputation sans précédent français en plus. Et toi, tu achètes quel type de chaussure ? Parce que moi, ce que j'ai compris, vous le savez, ce n'est pas mon truc, mais ce que j'ai compris chez Cortet, il faisait de la semi-mesure ou demi-mesure et puis du sur-mesure. Oui, sur-mesure. Sur-mesure. Donc, en fait, dans le soulier, tu as des gens qui font des chaussures sûrement de façon artisanale ou qui les fabriquent et après, ils trouvent des acheteurs. Après, il y a ceux qui ont des pointures, des demi-pointures et puis après, des dimensions en largeur, on va dire. Et puis après, il y a ceux qui font du sur-mesure. Toi, tu es client de quel segment dans ce business des pompes ? Je vais être client d'une belle coupe mais aussi très pragmatique. C'est-à-dire que je vais beaucoup aimer, en fait, la chaussure anglaise. La chaussure anglaise, elle est conçue par des Anglais dans un pays avec une météo très capricieuse. Ce sont des chaussures qui sont très robustes. Qui fait des chaussures anglaises de bonne qualité ? Par exemple, celles que je porte sont des Croquette & Jones qui, à mon sens... Moi, je connais ça. Là, on est dans une très haute gamme. On est dans du haut de gamme et surtout dans du robuste. Ça fait trois ans que je les ai et j'en prends soin mais c'est vraiment des chaussures qui sont incroyables. Oui. Un truc important sur les chaussures comme ça en cuir, c'est la semelle. Là, on est en... Il y a différents types de semelles. C'est quoi ? C'est le Goodyear le plus... Ah oui, effectivement. Il y a deux grands cousus. Le cousu Goodyear et le cousu Blake. Là, c'est du cousu Goodyear. Oui. Ça veut dire quoi ça ? Ça a un rapport avec les pneus ? Non. Ça n'a pas un rapport avec les pneus. Je ne suis pas assez expérimenté pour expliquer facilement la chose mais je crois que c'est un cousu qui rentre à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai peur de dire une bêtise. ça permet de faire une étanchéité de la semelle. Alors que le cousu du Blake, ce n'est pas le cas ? Il est plus fragile. Oui. Ok. Tu as des chaussures sur mesure ? C'est un truc qui te plairait ? Pas forcément parce que... En fait, j'ai la chance d'avoir un pied fin et... Il ne grandit plus à ton âge ? Non, il ne grandit plus mais j'ai pas... J'ai un pied fin qui rentre facilement dans des coupes assez fines italiennes donc je n'ai pas forcément besoin d'avoir des chaussures sur mesure. Et quel type de laçage tu préfères entre le derby et ces trucs-là ? Je ne m'intéresse pas spécialement au laçage. Je les las... Disons que... Non, c'est mon vendeur de chaussures qui me le fait et je ne saurais pas donner le même nom au laçage. Tu en as combien de chaussures ? De paires ? Attention ! Ça ne s'achète pas quelle unité c'est toujours en paire des amis chaussurants ? J'ai bien 10 ou 12 paires de belles chaussures. Avec les bois ? Ah oui, les embauchoirs en cèdre. Non ciré, non vernis pour que ça... Ah oui, pour que ça absorbe l'humidité. On dit l'équivalent d'une tasse à café de transpiration par jour. Les pieds. Ah oui ? Ça me fait rêver quand on boit du café les amis et tu les entretiens, tu les bichonnes, comment ça se passe ? Alors oui... Tu peux les faire glacer chez un spécialiste ? J'en ai... Ben non, j'essaie de le faire moi-même avec des tutos. Il faut beaucoup de patience et d'ailleurs, le glaçage, quand on y est avec soi-même, on est vraiment... On jouit d'une satisfaction personnelle qui est assez importante parce que c'est comme une espèce de réaction chimique avec l'eau et la cire et d'un seul coup, c'est comme un caramel. Ça prend d'un seul coup et c'est une sensation qui est très agréable. C'est bon ? T'as une chaîne YouTube à conseiller aux amis abonnés de la chaîne ? Pour le glaçage, oui, je suivais le tuto de JM Le Gazelle et c'était vraiment intéressant. JM Le Gazelle, voilà, combien ça coûte une paire de croquette ? Il faut tabler entre 400 et 500 euros. 400 et 500 euros ? Et c'est un... c'est quelque chose si tu les entretiens que tu peux garder à vie ? Elles ont trois ans et en plus, je ne respecte pas l'adage qui dit qu'on doit mettre sa paire de chaussures une fois tous les deux ou trois jours. Celle-là, je les mets tous les jours. Après, dans ma profession, malheureusement, mes chaussures, je les porte très peu puisque je suis sans arrêt souvent en basket, soit en sabot. Et ça, c'est aussi un de mes grands regrets parce que je ne profite pas de mes chaussures comme j'aimerais en profiter. Tu sors au vestiaire et tu mets tes chaussures quand tu sors du boulot. Oui, mais bon, ça dure peu de temps dans la journée. Les amis, on a encore un fanatique d'horlogerie qui a d'autres petits problèmes que les montres. Cette fois-ci, c'est les chaussures. Vous savez, c'est tout le principe de cette séquence. Reto Verso, on avait eu la visite aussi de Guillaume, saison 1 avec sa Submariner 14-0-60 qui était un grand arrêt aussi des, je le dis taré parce que depuis, je l'ai revu, etc., des chaussures et j'ai justement lui qui m'avait parlé de Croquette & Jones comme étant quand même une superbe marque de chaussures. Les amis, on enchaîne pour la dernière séquence de cette centième. Ta prochaine monde, donc là, il a une pression de malade parce qu'il y a une superbe monde pour la centième. Donc là, il faut que tu aies dans le tuyau ou un truc de dingue. Sinon, ils vont t'envoyer les tomates, les amis invités, les amis abonnés, pardon. Je pense que je vais te décevoir. Il y en a deux que j'ai dans le collimateur. Malheureusement, toujours 7000 gossettes bleues. Je pense que là, c'est plutôt l'appel du collectionneur qui a besoin de l'originalité de cette montre. Et la deuxième serait une Omega Aquaterra 38 mm avec le fond bleu et le bracelet rubber. Cette fois-ci. Un peu plus sport, alors ? Un peu plus sport et par rapport aussi à mon activité professionnelle plus simple d'avoir un bracelet rubber qu'un bracelet cuir fragile. T'en es où sur le projet de l'Omega parce que là, tu es toujours dans la liste d'attente de la Ziblo. Donc, en fait, tu attends. c'est toi qui dira oui ou non le jour où on t'appelle mais sinon, ce n'est pas toi qui va décider « Allez, Noël 2021, j'y vais ». Non, je suis sorti de la liste de la Ziblo. parce que pour l'anecdote quand même, j'étais toujours sur liste d'attente et j'avais versé la compte pour la Jacques Hedro et deux jours plus tard, il y a un adé de Monaco qui m'appelle « Monsieur, on a la Ziblo ». Et là, je ne te cache pas, Xavier, que j'ai eu un petit frisson dans le dos et je me suis dit « Allez, pas de regrets, ce n'est pas grave ». Mais j'ai eu un petit frisson dans le dos. Je comprends bien. Tu avais versé combien d'à quoi pour la Jacques Hedro ? Pour la Jacques Hedro, j'avais versé 1000 euros. 1000 euros, ok. Eh bien, je vais te dire honnêtement, ça ne me surprend pas. Non pas que c'est triste ou non, à la limite, peu importe. Non pas que quelques jours après que tu aies versé la compte pour la Jacques Hedro, tu aboutis à avoir un adé chez qui tu étais sur une mise à tente qui t'appelle. Ce n'est pas ça. Je ne suis pas surpris qu'en fait, l'achat de ce Jacques Hedro n'ait pas remplacé la Rolex Nikos Ziblo. Non pas, parce que c'est une Rolex. Mais, quand tu cherches une montre, ton rêve, tu l'as imaginé, tu l'as regardé, du truc, etc. Et puis, tu as un coup de foudre pour un autre modèle. Ça, on parle de monde, on pourrait parler de voiture, on pourrait parler de quoi que ce soit, de mobilier pour chez toi, etc. Tu es super content, forcément, mais je pense qu'émotionnellement, psychologiquement, c'est assez classique que cette blue peut ranger le cerveau et de toute façon, elle continue toujours à te la ranger. Donc, tu t'es remis sur la liste auprès des mèbres ? Non, parce que malheureusement, malheureusement... et encore une fois, je n'ai pas un budget infini. Donc, tu ne vas pas, pour la Z-Blue, profiter du fait d'être toujours en liste parce que tu n'y es plus. Donc, ça, c'est un projet pour quand alors ? Je ne sais pas, je pense, pour une future prochaine occasion, peut-être dans un an ou deux ans. Je pense que j'aimerais bien... pour des raisons diverses, un coup de chance ou quoi que ce soit, tu te balades, tu pars en voyage, tu es à l'aéroport, dans une vitiferie, le truc, il la claque, il y a une Z-Blue. Là, tu vas être prêt à faire une conne. Je pense que je vais te heurter au coulou de ma femme. Là, c'est elle qui me tempère. Elle te soutient dans tes délires de pompe et de mentres. Elle me soutient mais elle me ramène sur terre parce que je serais capable de vivre sans compter, de manger des pâtes tous les jours pour une montre parce que c'est la passion. Quand on est passionné, on ne pense qu'à ça et on est prêt à faire énormément de sacrifices pour une passion. Mais elle est là aussi pour me remettre dans le droit chemin. Pour me remettre dans le droit chemin, c'est clair. Donc ça, on a parlé de la Rolex. Là, Omega, c'est pareil, c'est un timing qui est peu au pro similaire. C'est deux chemins qui sont différents. C'est l'un ou l'autre ou c'est les deux ? Non, c'est l'un ou l'autre, je pense. Cette Omega-là est dispo en boutique pour aller la voir mais maintenant ? J'ai été l'avoir, j'ai été l'essayer. Je ne l'ai pas eu je le dis, je n'ai pas eu le coup de fondre. Par contre, j'ai eu l'occasion de tester une Speedmaster 38 mm fond bleu, une espèce de fond bleu neige fondue, un bleu ciel avec un effet incroyable. Eh oui, on avait vu Julien avec sa Cacuccino qui était venu une toute petite Speed avec des formats très différents. En quoi c'est une Speedmaster ? Finalement, il n'y en a que le nom. Le sujet, c'est ce qu'est les irabodos. Elle était très, très originale. Effectivement, elle est petit modèle de Speed en 38, sinon c'est 42. c'est un peu grand pour toi une Speed. Les amis, on s'est régalé pour cette centième. Merci beaucoup. Si vous voulez participer, pas à la centième, ce sera la centième, la cent dixième, la cent vingtième, la cent vingtième, la cent vingtième. Il y aura bientôt la deux centièmes dans la saison 7 de Petite Montre en Famine, mais bon, on n'en est qu'à la saison 3 pour l'instant. Donc, comment tu as fait pour participer ? Toi, tu m'as écrit ? Je t'ai contacté, ça me ferait plaisir de passer de l'autre côté. Je suis tout le temps à regarder sur mon ordinateur les vidéos. Je voulais aussi partager une montre un peu originale qui sort du lot et je voulais en parler. Si votre montre est originale ou si elle ne l'est pas, ce n'est pas grave. Vous allez dire, je l'ai dit dans l'intro de cet épisode, ce qui compte, c'est le duo, c'est le duo entre l'anonyme et sa montre. Quelle histoire il y a avec, quelle relation ? L'idée, c'est qu'il y a vraiment d'avoir un adulte client. C'est un vrai client. pas le type au bimbo mais aussi une marque, une montre et puis je raconte du temps à base d'informations communiquées par la marque. Là, on avait le Maxime qui cherchait une zibouille et il s'est fait fissurer de convivre comme une montre pour qu'il y avait à foudre avec une jette d'eau 30 secondes, 30 secondes et des mots pour enlever ça. Vous voyez, on parle de ce problème et pas de ce concept. Si on sait des trucs, c'est bien. Sinon, ce n'est pas grave. Sur ce, les amis, merci beaucoup pour ces 100 premiers épisodes et puis en train de rencontrer on se retrouve sans lien. Ciao, ciao ! Ça va ? Ça va ? OK.